Bonjour, nous sommes le samedi 7 novembre 2009. La semaine dernière, je vous ai dit que rien n'indiquait, selon moi, un redressement, au moins pour le début de la semaine. Le grand chandelier noir qui était ici, et qui est toujours ici d'ailleurs, avalait le chandelier blanc qui était situé juste avant lui. Oui, cette position, bien entendu, qui est un avalement baissier, semblait vouloir indiquer une baisse. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, si vous regardez bien ici, lundi-mardi. En revanche, les séances de mercredi, jeudi et vendredi sont haussières d'une part, et d'autre part, les cours ont rebondi sur la borne inférieure de Bollinger. Je vous ai dit que c'était très important lorsque les cours arrivaient vers les bornes, parce que soit elles traversent, ce qui est quand même un peu plus rare, disons, pour les bornes que pour la moyenne mobile à 20 jours, soit elles rebondissent dessus, et c'est ce qui s'est passé là. Donc, en fait, le CAC 40 a connu une petite augmentation de je ne sais plus combien, enfin, peu importe. De toute manière, ce qui s'est produit, ce qui risque tout du moins de se produire, me laisse un peu perplexe. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez qu'inimitablement, la bande de Bollinger est orientée vers le bas. Elle conforme d'ailleurs à l'orientation de la moyenne mobile à 20 jours. Ici, les stochastiques laissent penser qu'il y a de fortes chances pour que la hausse continue, la hausse ici, la hausse à court terme, j'entends, la hausse pour le début de la semaine, par exemple. La moyenne mobile à 150 jours se promène toujours dans une bonne attitude, c'est-à-dire qu'elle laisse penser qu'à moyen terme, au moins, le CAC 40 va continuer à grimper. Alors là, on a affaire à un bon cas d'école, comme je vous l'ai dit dans ma lettre écrite, puisqu'il y a plein d'éléments qui ont tendance à faire penser à une baisse pour la semaine prochaine, et il y en a beaucoup d'autres, à peu près autant, qui ont tendance à faire penser à une hausse. Alors, que va-t-il en advenir ? Je vous avoue que je ne peux pas conclure sur cette simple apparence. Tout dépendra, en fait, je pense, de l'aspect du chandelier de lundi, mais bon, on n'y est encore pas, bien entendu. Maintenant, si vous voulez, que vont devenir vraisemblablement les devises, en particulier ce que j'étudie toujours, c'est-à-dire la parité euro-dollar ? Eh bien, cette parité euro-dollar, qui est en hausse par rapport à la semaine dernière, la semaine dernière nous étions ici 1, et cette semaine nous finissons ici à 1,4846, la hausse représente, je ne sais plus combien, 0,86%, voilà. Et il y a quand même un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments qui sont particulièrement frappants. Premier point, ici, les stochastiques semblent indiquer une poursuite de la hausse. De la hausse, je l'entends, de l'euro en face du dollar. Mais, deuxième chose, alors, deuxième chose, deuxième élément haussier, c'est la moyenne mobile à 150 jours. Mais, d'autres éléments m'incitent à penser qu'il va y avoir tout de même un certain ralentissement. Regardez l'orientation de la bande de Bollinger, pratiquement horizontale, elle risque de dessiner un canal, avec une moyenne mobile à 20 jours qui s'aplatit aussi. Et, un petit problème se pose ici, c'est que cette structure est une étoile, une structure en étoile d'ogis, puisqu'ici c'est pratiquement un d'ogis, mais comme les cours, aussi bien les cours de clôture, en tout cas, sont relativement proches les uns des autres, ici, ici, et puis ici, je ne pense pas que ça va être une baisse sensationnelle que nous allons observer. Moi, j'ai l'impression qu'on est engagé encore dans un nouveau canal comme on a eu ici, c'est-à-dire que la parité entre l'euro et le dollar va s'orienter aux alentours de 1,48, entre 1,48 et 1,50, je ne sais pas exactement, dollars, pour un euro. Quoi qu'il en soit, en principe, ça c'est un signe, à moyen terme, disons, l'euro va continuer à grimper par rapport au dollar. Et maintenant, dernier élément que nous analysons, pardon, l'or. Alors, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, regardez ce premier mouvement ici, ce second mouvement ici, et apparemment ce troisième mouvement qui se prépare ici. Que signifient ces mouvements ? Tout simplement que l'or est en train de grimper par échelons, en quelque sorte, si j'ose dire. Regardez, la moyenne mobile à 20 jours, elle n'a jamais cessé de monter depuis le début du mois de septembre, ici. La moyenne mobile à 150 jours, non plus. Ici, vous avez l'amorce d'une ampoule haussière, bien entendu, puisque la moyenne mobile et puis tout semble plaider pour ça. Et très franchement, je vois bien l'or partie jusqu'à 1,200 dollars l'once. Ici, il a fini, vous voyez, à pratiquement 1,100 dollars l'once, puisque 1,95, 20, c'est quand même pas si loin que ça. Voilà, et je pense que ce mouvement, comme je vous ai dit, ce mouvement-là va se retrouver certainement ici. Alors, on arrivera, peut-être le sommet sera aux alentours de 1,100, je ne sais pas, 1,100 ou un petit peu plus. Ça redescendra certainement, et ça sera probablement au cours du prochain mouvement comme celui-ci, que l'or atteindra les 1,200 dollars l'once, ainsi que je lui ai dit. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière, et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501